Si tu étais un animal avec un super pouvoir, qu'est-ce que tu serais ? J'aimerais bien être un aigle. J'ai toujours cette image de l'aigle qui étend ses ailes et qui distribue des petites bulles d'amour, des petites pépites d'amour au fur et à mesure de son vol et nous reçoit des petites pépites d'amour. Si tu étais un objet magique, un miroir qui nous renvoie notre beauté et notre richesse, si tu étais une plante rare, un épi de blé qui se reproduit à l'infini, et si tu étais un lieu extraordinaire, le sommet d'une montagne, où dès lors qu'on se pose au sommet de cette montagne, on a accès à tout l'amour de la source. Si tu étais une couleur ou un motif qui parle ? Je pense moi au vent, au vent, à un mélange de vent, de lumière et d'eau qui produisent des couleurs irisées. Tout ce qui est irisé, pour moi, le nacre, les couleurs irisées, pour moi c'est un émerveillement, c'est de la magie pour moi. Je peux très bien imaginer le vent, la lumière, l'eau, et ça crée des couleurs. Si tu étais un élément de la nature qui fait des blagues ? Le vent encore. C'est tellement drôle, le vent, ce qui peut faire. C'est tellement beau. Et moi, souvent, j'entends parler le vent. Si tu étais un mot frais ? Ah oui, mais ça, j'en ai plein. Il y a épastouflant, il y a régalatoire, il y a monstrueux gantesque. Et si tu étais une qualité humaine inoubliable ? La tendresse. Si tu étais une saison à redécouvrir ? J'aime bien toutes les saisons. En fait, non, je n'aime pas trop l'hiver. Donc, je dirais l'hiver pour me tendre une perche à moi-même. Essayer de redécouvrir l'hiver et ses mystères, ses gentils mystères. Si tu étais un sentiment à déguster ? La présence attentive. Si tu étais une œuvre d'art enchanteresse ? Une flûte. Merci beaucoup, Muriel. Merci à toi. Vraiment, je suis touchée. C'est super. Merci, Stella. Merci. 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 Merci.